bonjour à toutes et à tous à tous à tous et à tous bonjour à tous bon ça y est les amis on est enfin 100 000 abonnés sur cette chaîne donc ça continue à monter d'ailleurs je vous remercie tous pour votre soutien car c'est grâce à vos abonnements à vos likes à vos commentaires que ce contenu est possible alors on devait sortir aujourd'hui une vidéo sur les franchises mais du coup on n'a pas fini avec terry parce qu'on a encore plein de trucs à tourner puis que hier en fait c'était l'anniversaire de ma fille donc j'ai pas travaillé c'est pas très grave vous allez voir cette vidéo est pas mal on sortira la vidéo des franchises dimanche tranquille à la cool sur cette vidéo vous allez voir aujourd'hui il va y avoir on va vous montrer un petit peu vous expliquer le petit jeep qu'on a acheté le jeep bangler avec moteur cassé vous allez voir un petit peu kevin va vous faire le tour du moteur cassé on à l'étape où on est parti chez lucien enfin où je suis parti chez lucien faire sa fontaine puis après vous allez voir on a aussi on a fait la ligne d'échappement avec dylan enfin c'est dylan qui a fait ma ligne d'échappement enfin ma ligne vous allez voir de toute façon je vous laisse surtout ne ratez rien restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir il ya des trucs intéressants jusqu'au bout et aussi on a fait le montage des pneus sur le bm j'ai besoin de votre avis donc restez bien jusqu'à la fin c'est très important et mettez bien en commentaire la question que je vous pose vous verrez c'est très 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 important pour moi en tout cas je vous remercie en tout cas pour votre soutien les amis ça fait vraiment chaud au coeur continuer vos commentaires à liker pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné les gars c'est important on va continuer on est bientôt 200000 continuer les gars c'est très important on continue je vous balance le générique et on se retrouve juste après ous-titres par je vous laissez Sous-titrage ST' 501 Pour vous rappeler on avait acheté une Jeep il y a un petit moment là, moteur cassé Du coup là, ça y est on le déplace parce qu'on a un petit peu de temps là, on va l'attaquer Du coup le problème c'est qu'il faut qu'on le mette là, tu vois Donc on va essayer de la déplacer La client ? Ouais, elle y a centralisation quand même dedans Bon allez mec, il n'y a pas le bouton et tout, elle est sucée en fait Bah ouais je vais la faire nettoyer à Mike là et puis Mais mec regarde les rétros, t'as plus cher de rétro que de la bagnole Bah ouais mais un mec qui vient d'avoir le permis gros, qui n'a pas d'oseille Gros je l'ai payé 600 balles, là je la fais nettoyer tout ça Même je la vends 500 euros, je m'en fous Ça fera un truc tu vois, ça nous a déponné Regarde des marocains gros, jamais suissé l'auto Il y a un sacré trucage quand même Et puis il y a presque le plein, gros là ça, ça vaut tout l'or du monde Donc on essaye de la pousser avec ? Ouais Je prends toi, on marche arrière ? Ouais Le rayon arrière c'est qu'il y a quelque chose Mais bon là il y a deux meufs et tout, non vas-y Pour faire, tu prends un bruit de las Je l'ai mis sur le toit Je l'ai mis sur le toit Je l'ai mis sur le toit Il est où ? On n'a pas de pneu On met direct la carrosserie Je fais marche arrière clairement Ce serait incroyable Franchement t'aurais les couilles de faire ça, ça me ferait rigoler De quoi ? Faire une grande marche arrière Tu veux la mettre dedans ? Tu veux faire de vue ? Tu veux pas faire de vue ? C'est gros, non c'est sur le toit J'encule la Clio pour ranger le Jeep Franchement Mais non c'est du plus t'actif Mais elle est déjà succédée Mais alors ? Et là il va enculer le bâtiment Regarde il y a la Clio Vas-y, recule Je fais hein, j'ai mis le gilet Laisse-moi faire Laisse-moi faire On est de travers Tu sais tu passes là-bas Tu passes Oui mais ça c'est pas le problème Il n'y aura pas de pneu Vas-y Voilà le titre, ça va être j'encule la escale Oui ça va être simple La bosserie t'apprendrait à comment on fait du cul-à-clic Il dirait moi je l'encule pour reculer dedans Non mais avant de faire un million, il prenait des adhéries Si tu vises bien, on est dans le coffre Attends, attends Ah non, il y a un peu de pare-choppe Vas-y Non, vas-y, vas-y, recule Mais non mais On va regarder, on va te dire après Recule encore un peu, encore un peu Tout doucement Vas-y, recule, recule, recule Recule, recule, recule On est dans le pare-choc, vas-y Il ne veut pas, il n'a pas confiance Il n'a pas confiance Ça c'est quoi, c'est du caoutchouc ? Là c'est du caoutchouc mouéla On va l'abîmer même Mais non, on ne va pas l'abîmer Là ça va ripper, je vais casser le feu et le machin Il faut mettre un truc, un pneu ou j'en sais rien Vous mettez ce que vous voulez sur le pare-choc Tout ça pour casser On les connait Elle n'est pas toute neuf Mais bon, un peu nettoyée Avec une voiture à 500 balles Regarde, Mimi la voulait celle-là J'ai moins confiance en Cébac à la Fiat Tu vois Au pire, si Mimi la veut, il la prendra après Il se la repart Il va chercher le pneu Et sinon gros, il y avait le pneu en 20 pouces là-haut Ah non ? Le pneu de la Jeep, non ? Le pneu de là-haut là ? Non ? Bah ouais Vas-y, Thierry, t'es costaud, il est lourd le pneu Bon, en tout cas On va attaquer ce superbe Jeep C'est une bonne base Là, on va démonter des extensions Les marchepieds Une espèce d'artop au-dessus là Enfin, l'arceau là Ça d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un On va le foutre en vente C'est bien pour faire du franchissement Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire En tout cas, on s'en fout des branches Donc, tu vois, il y a le petit écran machin Les couilles là Les sièges sont propres Ils sont un peu sucés là Mais du coup, on va faire une scèlerie complète Je pense qu'on va démonter les panneaux de porte Et les intérieurs de porte Et les intérieurs de... Merde, comment on appelle ça ? Tableau de bord On va tout faire Du Raptor, du Serracode Du Duracode Du transfert On fera les petites pièces Tous les plastiques d'une autre couleur On va faire faire Notre pote au sépare Je pense des marchepieds Des extensions Il faut qu'on trouve un pare-choc On va changer les roues Puis on va lui faire une belle peinture Un beau truc Et bien sûr, on va refaire le moteur aussi d'abord Regarde, moi ça, c'est le pneu tout neuf Faut que tu l'accroches avec... Putain ! Faut que tu l'accroches avec le bordel Je ne vais pas l'accrocher Dès que tu vas te mettre en pression Il va tenir tout seul Non Mais je ne vais pas rester en pression Ça va mettre des à-coups Le pneu va passer en dessous Je vais abîmer mon auto Et le pneu tout neuf Avance déjà là On est pour aider, je te le dis N'achetez pas l'auto Mec, il tourne bien Il n'y a pas d'eau dedans Sinon, je peux pas être comme ça Bouge pas, tiens le pneu Il y a un grand coup de marche arrière Comment ? Comme ça Ouais, vas-y Là, je veux tester Il y a un grand coup de marche arrière Là, je finis dans le moteur Tu ne veux pas être attentif un peu, Kevin ? C'est mes locataires, d'accord ? Je ne veux pas le savoir Qu'est-ce qu'il est riche Vas-y, passe-le dedans Là, on tient quelque chose Là, regarde, c'est comme ça Qu'est-ce que tu as en ce moment ? J'ai un joint de culasse, tu vois ? Là, je sors un joint de culasse Vas-y Regarde, il n'était pas comme ça avant Vas-y, va chercher Juste comme ça Mais là, il va passer en dessous Mais non, il tient En fait, non, mais je veux le temps Tu ne veux pas le machiner par là Mais en fait, on a la télécommande là Comme ça, on le tend Je ne sais pas aller où, les télécommandes Mais là, si tu mets comme ça Je me mets au milieu Et je le tiens Et tu pousses Pas du tout Mais non, mais je rigole Allez, vas-y, mais recule déjà Fais quelque chose Mais tu ne veux pas l'accrocher avec ça Mais on ne peut pas Vas-y, gros, il y en a pour une seconde Je vais faire un mètre, il va tomber C'est ce que j'ai dit C'est pour ça que je ne veux pas prendre le pneu Mais si tu l'accroches, il n'y a pas besoin de se prendre la tête Mais on l'accroche à quoi ? Mais je viens de te dire On a un putain de machin là Une corde de merde Tu l'accroches au-dessus Il n'y a pas la télécommande de merde qui va avec ? Mais même s'il n'y a pas la télécommande Tu ne peux pas l'accrocher là Putain, les gars Eh, vous êtes jusqu'autoré, pourquoi là ? À la couille, on a un truc là Vas-y Vas-y, là Non, dedans Après, tu le passes par là Déjà Attends, attends, c'est bon ? Non ? Si, il est parti Il y a de la connexion ? Il y a la Wi-Fi ici Ah non, ça détend là Là, ça tombe Ça tombe, tombe On va voir si ça... Tiens, j'espère que... Vas-y, va dans le Jeep Monte dans le Jeep, Thierry On aurait dit la Super 5, gros Oh là là Doucement, doucement Doucement Tu vois, là, ça pull ? Ouais, vas-y, vas-y Tu as crevé ? Non Attends, attends, attends Doucement, doucement Quoi ? Il y a une plaque d'I-MAT à racheter Pour qui ? Pour le Jeep ? Ouais, pour le Jeep Tu vois, c'est qui le meilleur ? Doucement Parce que là, le pneu est presque par terre Comment ça, il est presque par terre ? Bah, ça tombe Quoi ? Ouais On sent un réel, là ? Non Doucement, doucement Tu vas toucher le Jeep Il est mort, il est coupé Attends Mais regarde, il faut le retendre Non, non, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon Ah, mais la plaque, c'est rien T'es bien, toi, là ? Bah, je l'aligne à où ? À la porte À ras de la porte, c'est-à-dire ? Ouais, il faut que tu braques tout, là Un peu plus, il te faisait une crouille, hein C'est la chance, toi, tain Doucement, doucement Il va enculer le Jeep Bah, il ferait une terrée, ou quoi ? Bah, il ferait une terrée, ou quoi ? Et tu voulais pas qu'on le colle ? Oh, il est trop tard, maintenant, les gars Mais non, mais je ravante J'ai plus d'embrayage Ah, ça pue la mort Tu sens ? Oui, je pense Ça pue la mort Là, on est pour aider, hein Mais non, mais je voulais braquer plus pour aller plus par là Oui, mais tu vois bien que ça bloque le truc Là, mets-toi là-bas, là Et je vais ravancer Comment ? Bah, on va pousser, là Qu'est-ce que tu fais ? Je constate des dégâts Il marche ? On va après des tying je sais pas quoi, là Et puis c'est bon Ok, bon, tu fais quoi du coup ? Bah, là, on va le ravancer Toi, tu te mets dans le trou, là Ah ouais ? On repousse un coup, je m'aligne à la porte, là Ok Ça me pense pas ? Oui Bah, vas-y, viens pousser C'est bon, t'es bien ? C'est bon, t'es bien ? Ah, attends, il est en train de me casser la gueule, là Là, faut que je fasse gauche et droite Il faut juste que je fasse go-groite J'ai plus qu'à rentrer, reculer droit J'ai les roues droites là ? J'ai plus qu'à rentrer tout Encore ou pas ? Oui, mais après tu pars dans l'autre sens Comme ça ? Oui, pourquoi ? On va en mettre un peu Attends, il y a des bambous là Et moi je suis droit par rapport au... Ah c'est bon ? Elle dit, elle dit Bon voilà, on voulait vous faire part un petit peu de ce machin Parce que je savais que ça allait partir en couille Mais au final, c'est pas trop mal démerdé Tu vois ? Il va être incroyable ce petit Jeep D'ailleurs les gars, on va sûrement faire un sondage sur les réseaux Quelles couleurs, quelles peintures on va lui faire Forcément on va le rehausser On va lui mettre des grosses fous, des élargisseurs etc Mais qu'est-ce qu'on lui fait ? Est-ce qu'on lui fait un truc tactical ? Ou alors, est-ce qu'on lui fait un truc à la sauce californienne ? Tu vois ? Un peu de genre bleu turquoise Forcément du raptor Mais un truc de... Est-ce qu'on fait un truc de surfeur ? Histoire de changer un peu Ou est-ce qu'on fait un truc à la sauce fucker ? En mode camo Du raptor camo, du tan, du verre Voilà Mettez en commentaire les gars Qu'est-ce qu'on y fait ? On écoutera de toute façon les commentaires Bon je vais vous faire une petite vidéo sur le Jeep et ce qu'il se passe en ce moment Je vais vous faire ça ce matin Je vais chercher la perche et je reviens Donc ce matin c'est moi qui vous parle un petit peu du projet Je vais vous expliquer vite fait un peu ce qu'il s'est passé et ce qu'on va faire Donc là on a acheté un Jeep, un Braggler Et un 2,8 CRD Voilà La bestiole Je crois que vous l'avez déjà vu il y a quelques autres plans Et en fait ce qu'il se passe c'est qu'on a acheté la bête là Avec le moulin cassé Et je vais vous expliquer parce que en fait les gars On a reçu la truc là J'ai commencé un peu à dépouiller Il y avait encore le radiateur Calende, les feux Mais du coup les mecs ils ont Enfin tu vois Je vais pas dire ils ont déculassé parce qu'en fait ils ont essayé de déculasser Ils ont réussi hein Mais ils ont essayé quand même Parce que je vais vous montrer 2-3 trucs Et du coup ils avaient déculassé Ils avaient désaccouplé le bas moteur Là ça fait un carter plus le carter inférieur où il y a le bac d'huile Et du coup ils avaient désassemblé tout ça Pour aller voir le problème de ce qui s'était passé Et pourquoi le moteur il avait cassé Moi je pense un peu savoir ce qui s'est passé Je vais vous montrer vite fait Un petit peu Je vais essayer de vous expliquer tout ça Et du coup en fait les mecs avaient laissé les pistons et tout Mais des gros sauvages quoi Les mecs je pense qu'ils ont voulu regarder une Enfin ils ont regardé une vidéo de farine de blé tu vois Et ils se sont dit Oh mec on est mécano Mais dis toi que c'est pas parce que t'as regardé une vidéo de FDB performance Que tu l'aies mécano Tu vois farine Ca fait des années qu'il fait ça Et c'est un petit peu comme ça Bon là c'était le bordel dans le coffre Et là j'ai un peu tout trié Là j'ai mis des pochettes Ca c'est marqué pochette E C'est eux ils ont Il y avait des cartons en fait Avec des vis qui traînaient Du coup j'ai mis un petit peu ce à quoi je pense ce que c'est Donc là j'ai mis Ocula sous carter distri Selon les vis qui sont dedans Et ils en avaient laissé traîner beaucoup Il y en avait un peu partout C'était des cartons comme ça un peu Où du coup dedans ils avaient Tu vois Celui là j'ai pas touché encore Là ça c'est les vis de culasse C'est pour ça que j'ai pas trop touché à celui là Vise de culasse Tuyau d'injecteur Donc celui là il est pas mal On va le laisser Mais bon Et là j'ai vu une petite pochette aussi J'ai vu dans ce chiffon là Il y avait deux injecteurs Et la culasse a été posée sur la banquette tu sais A la hache Et je me suis dit Putain pourquoi il y a un chiffon Avec deux injecteurs dedans Et mais ils sont où les deux autres tu vois Je me suis dit putain ils sont où ? Du coup je dis à Tom je me dis Mais mec faut qu'on enlève la culasse et tout De derrière Et qu'on la mette sur l'établi Et du coup on prend la culasse Et là je me suis dit Mais non Ils ont essayé d'enlever les injecteurs Ils guettent la prise Je sais pas si tu vois bien Mais c'est pas joli joli tout ça Je pense qu'ils ont essayé de faire levier avec je sais pas quoi Bah déjà avec une tige de culbuter tu vois Les petits poussoirs là Tu vois ça là ? C'est pas cassé là par exemple Tu vois Ça c'en est normal Bien En bonne et due forme Et celui là il est cassé Il est cassé Putain Donc à mon avis tu vois Il est pas loin de là Donc à mon avis ils ont essayé de se prendre faire levier je sais pas quoi Ils ont destroy l'injecteur Deux injecteurs Plus Voilà Les petites tiges Ça Puis Je pourrais t'en montrer mais J'ai vu des énormités Ça c'est pareil Hier Je vois le cache culbule Guette Attends Je vois plus ce que je filme Je vois le cache culbule Je me suis dit c'est quoi ça là ? Putain mec Trop bizarre Déjà à mon avis le truc il était entretenu Comme euh Des super 5 de mamie tu sais Je crois il y a un trou dans le Il y a un trou dans le cache culbule Je sais pas si tu vois Mais euh Bah ouais On voit à travers C'est pas normal Tu te doutes bien que c'est pas normal Là où il y a les trous encore là Ça c'est les injecteurs qui passent et tout Mais euh Ça non c'est pas normal Du coup euh Voilà ça Ça c'est pétail Euh Ah si il y avait des petits retours d'injecteurs Que j'ai vu aussi là Les petits retours d'injecteurs Je les cherche Je sais pas où ils sont C'était pas ce qu'il y avait dans le coffre C'était pas ce qu'il y avait dans le coffre Non ça c'est fil de bougie Fil de bougie Je sais plus Je sais plus où c'est Il y en a tellement Partout Ils sont Dans la baie Ils sont encore dans la baie peut-être Euh Alimentation Retour Voilà Là Je sais pas si tu vois Ça ça se clipse Sur ton injecteur au dessus là Donc retour d'injecteur Pour après retourner au réservoir Et euh bah ça se déclipse tu vois Normalement il y a tout un système où Voilà C'est bien C'est propre Alors il y en a ils ont réussi En fait je pense que du coup Ça c'est le premier qu'ils ont essayé de D'enlever Puis bah Ils l'ont break Ils l'ont breakdance Du coup voilà Tout pété Du coup bah on est bon pour retrouver Tout ça Un retour d'injecteur pour Jeep Donc là ouais j'ai J'ai commencé On va sortir le moteur aujourd'hui Pour voir l'étendue des dégâts Faire le listing des pièces Checker tout ça Donc là j'ai déposé démarreur J'ai retiré le faisceau complet J'ai débranché tout ce qu'il y avait à débrancher J'ai plus qu'à désassembler le La boîte du moteur J'ai essayé en fait Ils ont laissé le collecteur dessus Donc hier j'ai retiré le fable Parce qu'en fait là le turbo tu vois Il tient par deux vis là Et deux vis là en dessous Je sais pas si tu verras Mais en fait ces vis là Ces écrous Ils les ont foiré Ca se voit ils ont essayé de les dévisser Mais ils les ont foiré Et puis c'est pareil Là du coup la pompe de DA Je sais pas si tu entends Et tu vois déjà Comment je peine Normalement ça c'est une poulie Tu fais pareil Tu fais comme ça tu vois Et là Elle est dure Alors à mon avis Quand ils ont voulu Détendre La courroie d'accessoires Pour la retirer Je sais pas ils ont du faire levier là Mais on dirait que c'est tout Elle est vrillée Elle est vrillée le truc C'est... Je vais être surprise en surprise Sur ce moulin là Le Jeep Le projet Jeep Commence très très bien Donc je continue Je démonte tout ça Et puis vous allez voir Parce que en plus Du changement moteur et tout On va refaire un truc tout neuf Donc soit on va retrouver un bloc Soit on va faire un listing de pièces C'est pas facile à trouver de la pièce là dessus Mais... On va voir ce qu'on fait Vous voyez j'ai retiré l'ensemble Des blocs radiateurs Radiateur d'huile de boîte Échangeur Radiateur de clim Radiateur d'eau Donc là on a enlevé tout ça hier Ça il l'avait enlevé les gars Mais genre ça pendouillait en bas Parce que du coup il y avait le... La jauge d'huile qui passait là Et sauf qu'il y a une autre vis de l'autre côté Ça il l'avait pas vu Du coup le truc il pendait avec la jauge d'huile dessus Il l'avait pas enlevé Bref Des mécanos du dimanche quoi Les gars en fait quand vous savez pas Touchez pas Si pour toi ça ça te parle pas Ça veut dire que c'est mi-taxe Bi-taxe c'est un dicton Ça se dit en fait tu vois C'est matériel inconnu touche à ton cul Tu vois Et ben c'est ça Donc si la mécanique ça te parle pas Ne touche pas Et encore moins sur ce genre de gros Grosse réparation Donc voilà on continue Et puis vous allez voir la suite Dans le prochain épisode Voilà ciao Bon là direction chez Lucien On va aller faire sa fontaine En Raptor Et on va attaquer la ligne d'échappement Du petit BM Avec Dylan Vous allez voir tout ça On a fini après Epoxy là Regarde la vallée là La petite fontaine C'est stylé hein En attendant Lulu il est en train de faire des De la maçonnerie là Il est en train de tout défoncer Votre pneu en contre le topel Il va tout passer encore Il est en train de préparer le Le petit enclos pour les tortues Il va tout casser Il va partir à une souche là Il ne sait pas ce que c'est Oh bon il est énervé encore Bon là on va laisser sécher l'après Epoxy On va bouffer un bout Je vais boire un coup aussi Il fait chaud là de ouf Au moins 40 Puis après on va attaquer le Raptor Et voilà Bon tu viens manger ? Oui parce qu'il est quand même 16h30 Bah oui hein Il est 16h30 On a faim là Il s'arrête jamais le gars Ah bah lui il s'arrête jamais hein Il est incroyable C'est bon ? C'est mon petit plaisir Une petite tarte à la tomate d'ailleurs C'est le moment de se péter un petit cigare Il est l'heure J'ai pris ma petite douche J'ai pris ma petite douche Lucie elle a presque fini ses trucs là J'ai sorti le cigare C'est parti C'est parti Putain il a plus cette nuit sa mère Bon il va falloir que je le sèche tout ça Oh putain de merde Oh c'est trop long Bon Je suis cuit On s'est couché tard On a bu des bières J'ai fumé du cigare C'était cool ... I live Chattanooga Boy had dollar and a dime Lead it out from Nashville On the hard rock line I'm a walkin' on that old steep boat And learn to ride the street Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501